Hola que tal la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bon le format des vidéos va un peu changer, je vais arrêter de faire des montages à l'arrache Surtout que de base c'est un de mes métiers D'ailleurs ceux qui cherchent un monteur j'ai de la dispense pendant Mais bref on est pas là pour ça Aujourd'hui cette vidéo set up 2022 Bienvenue dans mon univers Ok les gars, du coup on se retrouve dans mon setup Dans l'entre, dans ma pièce Là où je laisse libre cours à ma créativité Du coup par courant comment je pense qu'on va commencer par les écrans Donc ce que vous voyez ici c'est un écran de 32 pouces De la marque Fox Spirit C'est la marque de chez LDLC C'est un écran incurvé En plus c'est stylé y'a un rétro éclairage là qui est intégré dans l'écran Pour les gamers Non plus sérieusement 32 pouces Franchement ça fait le taf, moi j'aime bien J'hésitais à un 32 et un 34 Mais en vrai tu vois mon bureau il est pas super super profond Là je pense que j'aurais pas eu assez de recul Pour profiter pleinement avec un 34 Là franchement 32 c'est déjà limite Donc non franchement super écran Là c'est un écran Philippe c'est mon ancien écran du coup Ah oui attendez j'ai oublié Ça c'est un 144 Hz Ça c'est je crois un 50 ou un Même pas 50 je crois Même pas 50 Du coup je disais Ça c'est un écran Philips T'as capté c'est qui ou pas ? Oui monsieur Écran Philips 27 pouces Vertical Généralement ça me servait quand je faisais beaucoup de stream Vu qu'on est un petit peu en pause avec Avec les gars là de Jamon TV Je suis plus trop là dedans Ouais je suis plus config double screen Que un large large là Comme chez Samsung je crois qu'ils font ça Ça fait le taf c'est bien comme un micro secondaire Tu vois je me mette YouTube Là un petit Un petit Un petit one piece des familles Et puis on est bien Ça fait le taf C'est supporté par des bras cheap là De chez Amazon À 20-30 balles Ça fait le taf aussi franchement Ça c'est le pied de la caméra du coup quand je stream Ça par contre je trouve que c'est super important Avant j'avais un Un trépied comme ça là Que je mettais Bah du coup là là Et ça prend grave de la place Et c'est pas super optique je trouve ça Franchement c'est bien Ça coûte 10 balles en plus 10-15 balles Donc un pair d'investissement Les écrans c'est fait Désolé les gars J'ai fait une liste hein Parce qu'en vrai Sinon j'oublie des trucs Clavier souris Donc du coup Souris J'utilise deux souris Généralement quand je suis en mode montage etc Je suis sur ma Logitech MX Master 3 Donc c'est la nouvelle édition Franchement ça c'est un petit bijou les gars Les monteurs je pense que vous connaissez bien Et pour gamer Alors de base je suis un joueur PC manette J'essaye de m'entraîner à la souris Et c'est une G502 Franchement C'est lourd Même des fois pour le montage je kiffe rendre ça Parce que je sais pas J'aime bien Donc j'aime bien changer de souris Pour le clavier c'est un EPO Maker 64 64 touches Que j'ai lubé un peu à la one again Pour ceux qui se connaissent un peu dans keyboard custom Ça c'est vraiment de l'entrée de gamme Mais je kiffe de ouf Donc prochain build on verra Peut-être qu'il sera sur la chaîne Mais ouais non ça je kiffe de ouf J'ai essayé plusieurs claviers type Logitech Euro 4 Même un couleur master je crois j'avais Et c'est vraiment là dessus que je m'épanouis plus on va dire Que j'ai un meilleur ressenti Oui c'est un QWERTY Et non ça me gêne pas En vrai je me suis habitué Même tu vois sur mon iPhone je suis en QWERTY Sur mon iPad je suis en QWERTY Donc non ça me gêne pas Ça me gêne pas tant que ça Donc voilà pour clavier souris les gars Comme casque j'ai deux casques du coup Donc j'ai un Bayard Dynamics DT 170 Pro 80 Ohms Ça donc Pour ceux qui savent pas J'ai un gros projet musical aussi Sur le côté Ça je l'ai depuis des années maintenant Ça bouge pas C'est nickel pour faire Traitement vidéo Et quand je Quand je joue plus Je suis sur le Logitech Je crois c'est le G Pro X Un truc comme ça Qui isole plus en fait Parce que le Bayard Dynamics C'est un casque qui est ouvert Et vous voyez les mousses là Elles isolent pas de ouf Donc c'est moins immersif Même si la qualité du son Est nettement meilleure Par contre là En terme d'immersion C'est C'est beaucoup mieux Donc quand je game Généralement je prends celui là Ici on a un stream deck Du coup Comme je vous l'ai dit Au début de la vidéo Je faisais des streams Avec Avec la J'ai déjà mon TV Et du coup Stream deck obligatoire Pour pouvoir changer Tes scènes Envoyer des trucs Etc Mais je m'en sers pas Que pour ça Je m'en sers aussi Pour Première Pro Je sais pas si je peux vous montrer Comme ça Voilà Je m'en sers aussi pour Première Pro C'est très sombre Et là il y a des raccourcis En fait Ça me fait gagner pas mal de temps Quand je fais du montage Donc Ça c'est un must have A côté de ça On a une GoXLR Mini Donc juste pour vous expliquer Les gars Moi je suis un gars Quand je veux acheter un truc Je me bute au review Et au comparatif Et du coup J'hésite entre la grosse Et la petite Et honnêtement Moi vu que je fais pas de sampling Pendant les lives Etc La XLR Mini Elle me suffisait largement Ça coûte 150 balles Et c'est super pratique du coup Ça pareil Je crois stream deck C'est 150 balles Si je dis pas de connerie Mais ouais Pareil Les deux là Deux must have Si tu fais du stream Encore plus quoi Donc si vous avez remarqué Dans une pièce Où y'a pas de fenêtre là Du coup Je me suis acheté ça Franchement Je sais pas si c'est de la connerie Ou ça sert vraiment Un petit purificateur d'air Qui tourne tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Est-ce que j'ai senti une différence Je saurais pas vous dire les gars En tout cas c'est là Pareil Là en dessous On a un radiateur Tu connais Quand il fait froid Il fait froid Et là je me suis acheté les gars Ça là Ça c'est une dinguerie Une couverture confonte Quand j'ai froid Parce que généralement Moi je suis un mec Je suis frileux Et j'ai froid aux pieds Je la mets là Ça se contrôle avec ça Ça se contrôle avec ça Je la mets là Mes pieds sont chauds Je suis bien Bref Parenthèse fermée Les lumières Je sais pas parler des lumières Du coup lumière Donc là il y a une petite lumière D'ambiance On a une light ici Des light il y en a beaucoup Il y en a une ici Il y en a une en haut Il y en a une là Une là Une là Une là Donc il y a 7 Il y a 7 7 ampoules en tout Qui sont toutes contrôlables Putain je suis plus de batterie Avec l'application là Donc les gars Ça là Je sais pas si ça existe encore Chez Chez machin là Mais vous voyez Ça éclaire bien de ouf Et pour info Ça coûte 11 balles Une seule Il n'y a pas besoin de hub Ça se connecte en USB-C Et vous voyez Ça se connecte En vue à l'application Donc Non ça je kiffe Ça c'est un truc de ouf Action les gars Action vie Bon désolé les gars J'ai dû passer sur l'iPhone J'ai plus de batterie Dans ma caméra Qui est ici D'ailleurs j'ai pas parlé De la caméra C'est un A6300 Ça c'est un objectif 1.4 16 mm Donc grand angle C'est une caméra Que j'ai depuis Vous voyez ça à l'envers Parce que Du coup quand je parlais C'était plus simple pour moi Ouais ça franchement C'est un truc que j'ai Je crois que je l'ai acheté A sa sortie 2016 du coup Ça passe à bouche pas Ça me sert toujours Pour les tournages Etc Donc non Ça Génial Jusqu'il est relou Parce que la batterie Je trouve ça se décharge Un peu rapidement Mais ouais Non calme bien Derrière on a quoi D'ailleurs On a une Nintendo Switch Nintendo Switch OLED les gars Que dire Que dire Bah je m'étais pris La normale De base Et un mois après La OLED elle est sortie J'ai vite fait Un retour Amazon La OLED C'est vraiment Une dinguerie Donc Go OLED en fait C'est vraiment une console Que j'ai Négligée Que j'ai négligée C'est une putain console A Nintendo Switch La tour On finira par la tour A la fin Ça c'est la déco Du coup Bah Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que je peux vous dire Sur la déco Et quoi Pas grand chose les gars Par One Piece Du manga Un peu de gaming Des bouquins en bas Là Des livres Développement personnel Tout ça etc Là c'est la partie musique Mais bon Avec confinement Tout ça C'est un peu sur le côté Mes projets musicaux là Mais bon c'est pas grave Ça reviendra après Ok C'est un peu Mette la lumière Du coup Je disais Donc là on a un peu De matos Photos Vidéos Etc Donc je vous ai dit Qu'on fait Pas mal de réals Là il y a un ronin Il y a aussi Pas mal de matos Ici Il y en a ici Il y en a ici Du coup Manette Pro Switch Manette Xbox J'ai commencé Xbox Depuis que je suis passé Sur PC Puisqu'avant J'étais pas du tout Un mec De l'univers PC Avant j'étais Chez Sony PlayStation 4 Et là clairement Depuis que j'ai attrapé Ça Là C'est fini les gars J'achète plus de console J'achète plus de console De salon Ah ma chaise Du coup Oraxite les gars Je sais pas si vous le voyez bien Je m'entends Que dalle Très bonne chaise C'est un peu cher quand même Je crois qu'il faut compter 400 balles ça J'ai hésité avec une Une Airman Une Airman Miller La ref de la chaise Le problème c'était Le délai de livraison Qui était beaucoup Beaucoup trop long Du coup Bah J'ai opté pour la Oraxite C'était celle qui avait Le meilleur retour On va dire Dans Dans les chaises gaming Parce que Secret Lab aussi Ah oui j'hésitais aussi Avec une Secret Lab La Secret Lab Les délais S'étaient laissent tomber C'était celle qui arrive Plus rapide Moi quand je Quand je vois un truc Les gars je le veux Instant Donc ça me saoule un peu Passons sur chose sérieuse Les gars Chose sérieuse Ce qui m'a Réconcilié Avec l'univers PC Du coup On est sur RTX 3080 Les gars que j'ai eu Grâce au Discord De Bav Arnold Big up à lui Je vous mets le lien D'ici en description Si jamais Vous galérez à trouver Des cas graphiques Ou les drops Je sais pas Si c'est encore galère En tout cas Moi deuxième drop Je l'ai eu Donc merci à toi Mon gars Tu gères On est sur Je crois c'est 32Go de RAM Corsair Vengeance Boîtier NZXT H510 Processeur Ryzen 5 3600X Watercooling Cooler Master En vrai Je kiffe ma config Le seul problème Je trouve C'est que le boîtier En termes d'airflow C'est pas ouf Donc je pense que Ça va être le prochain investissement Mais sinon Franchement Ça tourne bien Peut-être aussi Petit level up Du processeur Mais sinon Franchement Ça tourne nickel Je vois tous les gens En full J'ai pas de ralentissement Ça rêva bien faire Mes rendus Etc Donc non Ça c'est carré Prochain investissement Je pense Level up De processeur Et de boîtier Parce que celui-là Je ferai Regardez Première croce C'est à l'arrêt Il y a Google Chrome Tout vert Mais là Je touche le boîtier C'est chaud quoi C'est chaud Alors que je sais pas grand chose Donc bon Qu'est-ce qu'on a derrière On a Un câbling On a Un Elgato HD60 Pour Si jamais je dois record Bah je sais c'est le bordé Si jamais je dois record La switch Que j'ai toujours pas commencé d'ailleurs Derrière là-bas On a Une light On a 4 Tera 4 Tera Là je crois Ah ouais je sais pas parler du stockage 4 Tera Disque dur Classique là Non je suis en ouf 4 ou 6 Attends Attends Je sais plus Je sais plus Je crois que c'est 6 Je dis de la merde PC Ouais c'est 6 6 Tera Du coup 6 Tera là Là moi je bosse Toujours sur le SSD externe Quand je fais du montage Quand j'ai la place Vu que Je bosse aussi sur mon ordi portable des fois Bah c'est plus pratique Là on a NVMe 1 Tera On a 2 SSD à l'intérieur De 500 je crois Et 1 Tera Est-ce que je dis de la merde ou pas 1 Tera là 500 là 1 Tera 1 Tera Bref Il y a de la place Oui je vous ai pas parlé de ça aussi Du coup ça c'est Ça c'est une réplique du Du road je crois En fait j'avais vu un avis Où il disait que le road Il est rincé de ouf Ou qu'il remontait tout seul Du coup Apparemment le fake Sur Amazon Il corrigeait le problème Bah du coup j'ai pris le fake Ça ça coûte 40 balles je crois Ça fait le taf Je crois que Ici vous avez un porte Un porte casque Ça fait le taf Comme micro j'ai un AT2020 Du coup qui est branché à Mac OS XLR ici Excellent micro Ça je valide à 100 000% Et le tout Donc tout là C'est sur un plan de travail Je crois De chez Leroy Merlin Avec une profondeur de 84 cm Si j'ai pas de connerie Sur 1 mètre 80 Donc ouais C'est bien C'est bien C'est monté sur des vieux pieds là Mais voilà Mais voilà les gars Question pour vous Combien vous estimez le setup On va voir si y en a un qui tombe sur le juste prix En tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo Je vous dis à la prochaine Et puis C'était votre cas Jesse Boy Merci à vous Sous-titrage ST' 501